La soirée n'était pas réservée aux femmes, mais elle était ouverte aux hommes et aux femmes chefs d'entreprise, dirigeants. Moi je suis un spécialiste de la forme. Victor Hugo disait, la forme ce n'est rien d'autre que le fond qui remonte à la surface. Donc je pense que la forme ça doit servir le fond. J'ose espérer que ce soir les gens auraient apprécié la forme, mais parce qu'il y avait du fond. J'ai résumé ça sous les trois A, à savoir assumer, être capable quand on prend une décision, ce que l'on est, une stratégie, une orientation, être capable d'assumer, d'être responsable. Cela en appelle aussi à la liberté. Quand être libre, c'est le pouvoir de choisir ses propres contraintes et d'en devenir responsable. Ensuite, A comme aimer. Je pense que c'est quelque chose de très important aussi d'avoir le courage, on parle d'un management humaniste, d'avoir le courage de la relation à l'autre. Il me semble très difficile de pouvoir manager au sens très général du terme, comme on ménage au sens littéral, sans aimer. Sans aimer l'autre, sans aimer la relation, sans aimer le travail que l'on fait, sans aimer se lever tous les matins. Ça me semble très contradictoire. Et puis, troisièmement, A comme apprendre, parce que ce critère-là est très important. On apprend tout au long de la vie, on apprend de ses collaborateurs, on apprend du monde, on apprend en permanence, on apprend de soi. Et c'est un critère d'humilité qui nous permet d'avancer. Je crois que c'est Mandela qui disait « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc je crois profondément que si on arrive à faire de ces insuccès, de ces échecs, des sources d'inspiration et pas des motifs de sanctions, alors on a les armes pour réussir. Le conseil, c'est vraiment apprendre à s'arrêter parfois. Apprendre à s'arrêter plusieurs fois dans la journée, quelques minutes, pas aller sur le smartphone ou faire autre chose, mais vraiment juste s'arrêter un instant, de manière à vraiment retrouver de la cohérence et de l'envie dans ce qu'on est en train de faire et de ne pas se dissoudre dans la suractivité. Ce qui fait courir les abeilles et ce qui la fait réussir, c'est un enjeu commun et partagé par toutes les abeilles de la ruche, c'est de passer l'hiver. Parce que les abeilles, elles continuent à vivre ensemble dans la ruche. Et l'hiver, il fait un froid de canard et il n'y a plus de fleurs. Alors du coup, tout le reste de la saison, elles préparent le miel qui sera la ressource qui leur fera passer l'hiver. La question des humains, c'est quel est notre miel ? Quelle est la ressource qui nous motive, qui nous fait envie pour revenir au sujet du jour ? Quelle est la ressource qui donne sens à notre vie ? Alors encore qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on est aussi des animaux et qu'on a aussi besoin de ressources matérielles, c'est-à-dire en gros de pouvoir respirer, de pouvoir se nourrir, etc. Et de ce côté-là, on est aussi des animaux, mais on a aussi besoin de sens. On a aussi besoin du pourquoi. Les deux sont indissociables chez l'homme, tout simplement. C'était l'envie et puis l'enthousiasme, l'engagement, la sincérité, le modèle du vivant, tout ce qu'ont apporté les intervenants, chacun dans leur thème. Sous-titrage Société Radio-Canada